Le tout puissant est le nom de Jésus 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 Le tout puissant d'espoir C'est Jésus Le tout puissant d'espoir En 2014, poussé par l'Esprit et par la grâce infinie de Dieu, nous avons entamé une très belle aventure. C'était un acte de foi que je ne regretterai jamais, car tout au long de ces années, Dieu nous a étonnés. Il a rassemblé lors de nos nombreux concerts et temps de contemplation, des centaines, voire des milliers de personnes. Il a ramené des cœurs à lui, il a béni et restauré des vies, converti des âmes, guéri des malades, et les témoignages sont palpables. Ces dix années ont été par moments ponctuées de bas, de faiblesses, de difficultés, mais même dans l'adversité, dans nos faiblesses, Dieu a fait. Qu'aurions-nous pu réaliser sans lui, sans sa grâce, sans sa main puissante ? Absolument rien. La mission est grande, elle n'est pas encore atteinte, la course n'est pas encore achevée, mais jusqu'ici, Dieu a été fidèle envers nous, et il demeure fidèle. Pour nous, il convient de marquer une pause pour lui dire merci. Nous voulons célébrer dix ans de grâce. Les dix ans de grâce deviendront jusqu'à un prétexte pour nous, afin de nous connecter encore à la profondeur du Seigneur. Alors, ce 1er décembre 2024, à Abidjan, nous avons souhaité avoir ce concert, ce rassemblement de louanges, dans un contexte assez particulier. Nous voulons libre d'accès. C'est également le premier de toute une série de nombreux projets que Dieu nous a inspirés dans ce ministère-là, que nous sommes sur le point de mettre en place. Ce n'est pas fini, cette grâce-là nous accompagne, et elle est avec nous. A Dieu soit toute la gloire, Dieu qui fait toutes ces choses, nous est la source. Nous le rendrons toute la gloire, maintenant et à jamais. Amen.